La deuxième question, c'était quelle application préfères-tu pour recréer des preuves d'apprentissage? Je vois beaucoup ça comme étant formatif, où est-ce que tu peux offrir de la rétroaction. L'élève peut s'auto-évaluer, peut-être même avoir des discussions avec les pairs, etc. Mais pour le côté plus sommatif, est-ce qu'il y a des applications que tu préfères? Oui, il y en a une en particulier que je préfère. Je parle beaucoup de Pear Deck, mais je ne veux pas non plus délaisser d'autres excellentes plateformes, d'autres excellentes applications comme Edpuzzle. J'adore, j'utilise tout le temps. Je pense que l'an passé, je connaissais Kahoot et Padlet, puis c'était à peu près tout. Puis dans la dernière année, j'en ai trouvé plein d'autres. Donc, il y en a vraiment des bonnes, mais Pear Deck, c'est définitivement, ça, c'était le game changer pour moi pour l'enseignement cette année. Mais tu as raison, c'est vraiment pour le formatif, puis pour la rétro, l'engagement, toutes ces autres choses-là. Pour le sommatif, quand tu es en présentiel, veux, veux pas, on va continuer à utiliser le papier-crayon, mais l'outil techno, l'application que j'aime beaucoup pour les évaluations formelles, c'est Formative. Go Formative, qui est un peu comme Socrative, je connais des profs qui utilisent Socrative, qui aiment ça aussi, puis les deux sont assez semblables. Ce que j'aime de Formative, c'est encore une fois comme Pear Deck, lorsque les élèves sont dans l'évaluation et qu'ils tapent leurs réponses, je vois dans mon tableau de bord toutes les réponses des élèves pendant qu'ils tapent, puis encore une fois, je peux donner du feedback si je veux, ou s'ils peuvent me poser une question pendant le test en me tapant une petite question. Plusieurs des types de questions s'auto-corrigent, donc ça nous sauve du temps, puis on sait que cette année, puis probablement l'an prochain aussi, le temps est précieux, puis donc n'importe quoi qui peut nous sauver du temps, on va le prendre. Puis Formative nous permet de faire ça, toutes les questions de choix multiples, vrais, faux, courtes réponses, il y a des, tu peux faire l'association, réorganiser, il y a plusieurs, plusieurs types de questions, puis ils sont tous auto-corrigés. Donc, il y a juste les questions envergure qu'il faut évidemment corriger à la main. Mais même à ça, tu peux envoyer les commentaires directement via Formative. Une fois que c'est corrigé, tu le renvoies à l'élève, ils reçoivent toute l'info avec tes commentaires. Donc, encore une fois, ça donne la rétro très efficace dans une plateforme. Puis, encore une fois, comme Pear Deck, quand j'ai des élèves, c'est toujours la difficulté quand il y a des élèves à l'école, puis d'autres à la maison, OK, bien l'élève à la maison va écrire son test quand il revient, mais là, il faut changer le test parce qu'on ne veut pas qu'ils partagent des questions, qu'ils partagent des questions avec leurs amis. Avec Formative, ils le font en même temps. On peut changer l'ordre des questions, l'ordre des choix. Donc, même si on pense qu'on a peut-être des élèves qui voudraient se partager des réponses, ils ne pourront pas parce que les questions 5 pour l'élèveur, ce n'est pas question 5 pour l'élève B. Donc, il y a des moyens de déceler le trichage aussi, que ne veut pas être une réalité. Ça détecte aussi la copie-collée. Donc, s'il y a un élève, parce qu'on ne peut pas barrer leur écran. Malheureusement, c'est peut-être un des défis avec l'évaluation en ligne, mais si un élève fait du copier-collé, l'application va nous le dire. Donc, ça, ça aide aussi. Donc, c'est ça. Ça, c'est mon go-to pour les évaluations, quand il faut faire des évaluations électroniques ou virtuelles. Il faut dire que cette année m'a forcée à faire beaucoup moins de CC. Parce qu'évaluer en ligne, le CC ne fonctionne pas, parce que même si tu pourrais barrer leur écran, ils ont un téléphone ou ils ont un autre ordi ou il y a quelque chose d'autre. Donc, il faut qu'on s'éloigne des questions de connaissances-compréhension puis beaucoup plus de questions d'application puis d'habileté de la pensée, des questions plus globales, plus riches. Donc, ça a été une évolution que j'ai du passé. Puis, je pense que les élèves l'apprécient. Je pense qu'ils apprennent plus, tu sais, quand ils ne sont pas obligés de mémoriser des définitions, mais quand ils doivent mettre ces connaissances-là dans une situation réelle, pratique. Donc, c'est ça. C'est super ça. Merci beaucoup, Tamilise. C'est super apprécié. Merci. C'est un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada